Et cette semaine s'ouvre le carême, une période que vous avez actionnée particulièrement à Marouk Aznaf. Bonjour. Bonjour Marie, que j'avais actionnée surtout quand j'étais petit. Parce que quand j'étais vraiment enfant, c'était vraiment la seule période de ma vie où j'étais plutôt partant pour jeûner. Ma mère, elle me disait que c'était pas obligé pour les enfants. Et franchement, j'ai toujours gardé une grande âme d'enfants. Ça vous arrange bien, oui. Vous voyez Marie, c'est ça, c'est symptomatique du carême chez moi. Je trouve toutes les excuses possibles et imaginables pour pas jeûner. En fait, le carême pour moi, c'est un peu comme le gars qui fait signer les pétitions dans la rue. Tu le vois arriver au dernier moment. C'est trop tard, tu ne vas pas changer de route pour rentrer chez toi. Il sort comme ça de son chapeau. Du coup, tu prépares dans ta tête tous les moyens les plus sournois pour éviter la discussion. Moi, je fais semblant d'être au téléphone, ça marche très bien. Et ça marche même si ton téléphone se met à sonner au moment où tu le croises. Ça m'est arrivé une fois ça. J'ai regardé le gars en lui disant, désolé, mais c'est un coup de fil hyper important et j'ai décroché. Et c'est vrai que ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympa du tout, ni charitable avec ces pauvres gens qui mettent toute leur énergie pour décrocher une signature. Eh bien, je suis pareil avec le carême. Je ne suis pas sympa avec lui. Le carême, quand il arrive, il me fait bien sentir qu'on ne va pas passer un bon moment. On s'est régalé à Noël. On a bien profité de la galette des rois et des crêpes pour la chandeleur. En plus, maintenant, la chandeleur, il te la prolonge jusqu'au mardi gras. Une fois dans l'année, ton boulanger te propose des pâtisseries extraordinaires. Vous savez, ici, on appelle ça les Botreaux. À Lyon, ils appellent ça les Bugnes. Moi, quand j'étais petit, on appelait ça les Merveilles. En gros, c'est bon. Comment tu veux résister ? C'est du gras. Oui, tu sais très bien que c'est une fois dans l'année en plus. Alors forcément, tu n'as pas démarré le carême que tu as déjà mauvaise conscience. Quand j'étais plus jeune, je me disais que jeûner un coup, ça ne te fera pas de mal à Marou. Comme si le jeûne, c'était une sorte de régime, en fait. Mais alors maintenant, je ne sais pas ce qu'on a inventé. On dirait que le carême, c'est toute l'année. L'autre jour, j'arrive chez une amie. On devait bosser tôt le matin. Et du coup, moi, j'arrive avec les croissants. Normal. Elle regarde mon sachet. Elle me dit, je ne peux pas, je fais le jeûne intermittent. C'est quoi ? Avec le sourire en plus. Le jeûne intermittent, sérieux ? Pendant deux secondes, j'ai eu l'impression que le carême était devenu cool. Comme moi, quand j'étais intermittent du spectacle. Je l'imaginais, le carême, avec sa boucle d'oreille et sa clope au bec. Ouais, moi, je suis le carême intermittent du spectacle. Avec moi, c'est facile. Tu jeûnes un peu tout le temps, mais jamais vraiment non plus. Allez, laisse-toi tenter. Franchement, c'est chelou, ce christianisme qui a franchi les sphères des magazines de gare. Alors, c'est vrai qu'avec tous ces nouveaux termes, c'est un peu dur de vraiment savoir ce qui est de l'ordre du carême et ce qui ne l'est pas. Alors, carême en latin, ça ne veut pas dire privé de dessert, comme on pourrait le croire. Mais ça veut dire 40. C'est un décompte, en fait. C'est 40 jours avant Pâques. Ma fille, elle aime bien faire des décomptes, surtout avant les fêtes, avant son anniversaire, par exemple. Elle est vraiment comme une dingue. Elle compte tous les jours et elle sait exactement où elle va. Et c'est un peu comme si elle se préparait, en fait, à son anniversaire. Je crois que ma fille, elle va m'aider à mieux vivre mon carême cette année. Au lieu de regarder le carême comme une période difficile dans le carême dont Pâques nous ferait enfin sortir, cette année, je vais mettre Pâques en perspective et voir le carême comme le décompte officiel avant cette fête que j'aime tant. Au lieu de compter les jours, 1, 2, 3, 4 jours de martyre, je vais décompter les jours avant Pâques et me dire que s'il ne reste que 39 jours avant de célébrer Pâques, ça va me faire rêver à toutes les choses que je vais retrouver ou redécouvrir à ce moment-là. Alors bon carême, les amis, il nous reste 39 jours pile. Et ce n'est pas forcément tant que ça si on veut vraiment être prêt pour cette grande fête qui nous attend.